La reconnaissance tout d'abord pour le docteur Mukwege, le célèbre médecin congolais, se voit attribuer le prix Sakharov pour les droits de l'homme. L'annonce a été faite en début de soirée par le Parlement européen. C'est l'image du jour que nous avons choisi. Denis Mukwege soigne les femmes victimes de violences sexuelles à Bukavu, dans l'est de la RDC. A Kinshasa, Mehdi Medem, notre correspondant, nous trace son portrait. C'est une victoire de plus pour le célèbre gynécologue congolais. Après le prix de la fondation Chirac décerné l'an dernier, Denis Mukwege se voit ainsi récompensé, honoré, pour son combat contre les violences sexuelles faites aux femmes dans l'est de la RDC. Car depuis 15 ans, cet infatigable médecin déploie une énergie et un courage hors du commun dans cette lutte sans merci face à ce fléau qui dévaste, qui terrasse tant de femmes, de familles et de communautés locales dans la région des Grands Lacs. En 15 ans, Denis Mukwege et son équipe ont réparé, opéré, soigné plus de 40 000 femmes, plus de 40 000 congolaises, pour la plupart victimes de viols dans d'atroces conditions et qui sont passées par son hôpital Panzi au sud de Bukavu. Denis Mukwege, un médecin pas comme les autres d'ailleurs, car depuis des années maintenant, Denis Mukwege, ce fils de pasteur, sillonne la planète avec un même message qu'il répète inlassablement et toujours ce même objectif d'impliquer davantage la communauté internationale pour stopper ce viol qu'il considère comme une arme de guerre. Et c'est toute la difficulté de son combat, car Denis Mukwege arrive plus à mobiliser à l'étranger que dans son propre pays. En RDC, la lutte contre l'impunité en matière de violence sexuelle n'en est encore qu'à ses débuts. Voilà, il s'agit que le prix Sakharov sera remis fin novembre au Parlement européen de Strasbourg. Le Dr Mukwege était en lice récemment pour le prix Nobel de la paix qui a finalement été attribué à Malala, la jeune pakistanaise.